Dans Esau 34 verset 24, car je chasserai les nations devant toi, je chasserai les nations devant toi, Dieu dit je chasserai les nations devant toi, bénis soit le nom du Seigneur, Amen, je les chasserai. C'est-à-dire Dieu doit, Dieu amène Israël à ne pas avoir peur de la taille des gens qui sont là-bas, ne les craignez pas, et Dieu va mettre aussi la peur de ses enfants dans le cœur de ces personnes-là, vous comprenez cela? Pendant que les chrétiens craignent les sorciers, les vétigeurs et tout, eux ils nous craignent aussi. Vous n'avez pas le maire de ça? Si vous dormez dans la maison des musulmans ou dans la maison des saisies, toi avec votre prière au nom de Jésus-là, nous on ne veut pas ça ici. Tu vois une fois, qu'est-ce qui vient ici là? Si c'est parlé d'aller à l'église alléluia ou même quoi? Moi je ne veux pas de toi ici parce que tes prières délongent les gens dans la maison. Donc pendant que eux ils ont peur de tes prières, nous aussi on a peur d'eux. Vous comprenez ça? Et puis chacun, etc. C'est comme tu marches et puis tu rencontres quelqu'un, pendant que lui coupe, toi aussi tu coupes ici. Pendant que tu coupes, allez là-bas, oh, lui aussi il coupe, allez ici. Et puis il regarde derrière, il regarde derrière. Ah, c'est une chose à me faire là. Allez aussi la peur de moi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela manque, croyez-vous, si nous prenons conscience de ça, oh frère, lorsque cela nous pousse à la prière, et notre prière deviennent des armes puissantes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, et lorsque, lorsque nous disons cela, Dieu dit je les chasserai. Donc de là, on pense que c'est lui-même qui va se tenir là, les enfants allaient dormir, il fait nuit, je m'occupe du reste. Mais c'est pas ça. Dieu dit je les chasserai, mais ce sera par la main d'Israël qu'il va les chasser. Amen. Quand Jésus dit en mon nom, vous chasserez les démons, ce n'est pas en ton nom. Mais en mon nom, vous les chasserai, ce n'est pas son autorité. Amen. Par sa puissance. Amen. Quand nous disons au nom de Jésus-Christ, c'est comme si c'était lui, alors il est engagé dans ce combat-là. Nous l'appelons à être engagé dans ce combat. Ce n'est pas notre combat, mais c'est son combat, puisque nous le faisons en son nom. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Je viens au nom de mon papa. Je viens au nom de mon papa. Messieurs, je viens au nom de mon papa. Donc quand il me regarde, ce n'est pas moi qu'il regarde. Mais il regarde à celui que je représente. Amen. Celui au nom duquel je me tiens là. Il me regarde comme étant cette personne-là. Et quand nous disons dans le nom de Jésus-Christ, nous ne devons pas regarder à nous-mêmes, à notre force. Amen. Mais nous regardons à Dieu. Nous amenons cette personne, cet esprit, ce problème, à regarder à Jésus-Christ. Amen. Glorie au Seigneur. C'est un problème. Même si, si un démon mérite toi, tu peux me faire voir. Il dit non, ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ qui peut te faire quelque chose. Amen. Moi, je ne peux rien te faire. Amen. Mais Jésus-Christ, tu as déjà fait quelque chose. Amen. Vous comprenez cela? Jésus-Christ a déjà fait quelque chose. Veuillez-moi dans le monde de Jésus-Christ. Amen. Et dans Deutôme 1-8. Dieu dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Les choses commencent à changer. J'ai mis le pays devant vous. Quoi? Allez et prenez possession du pays. Amen. Il dit, ah, j'ai mis le pays devant vous. hier tu nous as dit que c'est toi même qui va les chasser c'est toi même qui as dit je vais les chasser maintenant tu dis qu'on n'a qu'à aller n'est ce pas ? allez, prenez possession du pays donc c'est comme s'il ne nous va pas mais au jour de Josué avant qu'il ne mette le moindre combat à Canaan Dieu était là le venu à la main Josué dit est-il pour nous ou contre nous ? il dit je viens au nom de l'éternel des armées Amen Dieu dit allez et prenez possession c'est-à-dire le travail dans le spirituel a déjà été à repris la victoire est déjà gagnée allez simplement l'ennemi n'a fui devant vous et regardez que lorsque Israël menait les batailles Amen voyez-vous contre les ennemis etc la plupart des batailles lorsque Israël arrive quelquefois les gens ont déjà fui ils ont laissé leur épée et tout ça et ils ne font que ramasser le pétain vous avez dit à Israël ? Amen une fois Élisée était là le roi de Jutta des dômes israéens sont venus le voir on dit oui mais ça fait ça du jour en marche et ça j'espère que Dieu nous arrivera pour les mains de nos ennemis Élisée dit amenez-moi quelqu'un qui joue de la musique lorsque la musique a joué l'option il descendait sur lui il a prophétisé l'or a commencé à sortir tellement que l'ennemi même qui était là-bas lorsqu'il a regardé la surface de l'eau Dieu lui a donné deux fois la surface de l'eau comme du sang Amen et ils ont dit oh Israël a vaincu Gloire au Seigneur et ils ont été surpris et ils ont été neutralisés par Israël Amen Réalise comment Abraham avec un bâton à la main lui qui n'est pas un guerrier et tout ça cinq royaumes mis ensemble Abraham est parti les neutraliser et faire sortir l'ordre et tout ce qui est à lui Amen quelquefois nous avons peur nous craignons et nous limitons Dieu à notre impuissance pour appeler cela nous limitons Dieu à notre impuissance dans Josius 18 et 23